Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on s'attaque au fameux guide sur les pus, à savoir quelles sont les différentes matières qu'on retrouve dans les mailles, comment les choisir, les entretenir, vers quelles marques se tourner. On perd pas trop de temps avec l'introduction, on commence maintenant. Le premier gros sujet en ce qui concerne les mailles, c'est évidemment les matières. Surtout quand on s'intéresse à une consommation un petit peu raisonnée, chercher de la qualité etc. Il existe deux grandes catégories en ce qui concerne les fibres de nos mailles, à savoir les synthétiques et les matières naturelles qui sont issues des animaux. Du coup ce qu'on va voir c'est que je vais aborder quelles sont les différentes fibres des deux catégories, quels sont leurs atouts, quels sont leurs inconvénients pour vous aider un petit peu à y voir plus clair. Première catégorie c'est la catégorie des synthétiques et on va voir que ça touche énormément de fibres. Vous l'avez vu, dans beaucoup de marques de prêt-à-porter, de la fast fashion etc. Il y a beaucoup de pulls qui sont en 100% ou alors avec un gros pourcentage de fibres synthétiques. Les synthétiques ça va être quoi ? On va retrouver le polyester, le polyamide, l'acétate, l'acrylique, le spandex, le nylon. Il y a également la viscose qui à la base est tirée d'une écorce d'arbre mais qu'on vient transformer. Grosso modo les synthétiques c'est toutes les matières qui ont été transformées par la main de l'homme et qui sont issues de la pétrochimie. Quels sont les atouts ? Pourquoi autant de marques utilisent des fibres synthétiques dans leurs pulls ? Premièrement c'est pour une question de durabilité. C'est vrai que les fibres synthétiques elles réagissent plutôt bien au lavage, elles sont assez faciles d'entretien, on n'est pas obligé vraiment de prêter grande attention à comment on va laver ces pulls pour pas qu'ils rétrécissent etc. Ça reste davantage en forme donc ça peut être un atout, une utilisation quotidienne. Également à savoir que la fibre synthétique c'est une fibre qui est très isolante donc qui va tenir facilement chaud. C'est un avantage comme un inconvénient on va le voir par la suite. Ces fibres là elles sèchent bien, elles sont pas trop sujets au rétrécissement contrairement aux matières naturelles donc tout autant d'atouts en fait pour une utilisation vraiment pratique sans vraiment trop prêter attention à comment on les entretient. Ça c'est un des gros points positifs également le point positif c'est que ça coûte moins cher que la fibre naturelle mais c'est à 2 versants. On va voir les inconvénients maintenant sur les fibres synthétiques. A la fois la fibre synthétique elle est très isolante donc elle tient chaud et en même temps dans ce type de pull là je ne sais pas si vous l'avez constaté mais on a tendance à beaucoup plus transpirer. Un pull en acétate il n'y a rien de pire, on transpire beaucoup. C'est des fibres qui ne respirent pas, c'est des fibres qui ne sont pas naturelles donc en fait elles sont pas thermorégulatrices. Et le gros point noir évidemment des fibres synthétiques c'est d'un point de vue écologique comme produit par la pétrochimie extrêmement polluant, difficilement biodégradable voire pas biodégradable, non recyclable pour la plupart donc bref ça a été pendant un temps un gros problème. On va voir qu'il y a eu quelques évolutions de nos jours où on retrouve de plus en plus de polyester recyclé donc on fait vraiment attention à ce type de fibres, comment les renouveler etc. Ça ne vaudra jamais une matière naturelle de ce point de vue là. Maintenant on passe aux matières naturelles, ça va être tout ce qui est tiré des fibres animales comme je vous le disais. On va avoir la soie, on va avoir la laine de mouton, on va avoir la laine d'alpaga, on va avoir laine cachemire, pachemina plus rarement parce que très cher, on va avoir de l'angora aussi ou du mohair. Les atouts de ces matières là déjà c'est d'un point de vue respirabilité. Comme c'est des matières qui sont naturelles, c'est des matières vivantes donc elles vont davantage laisser respirer le corps et elles vont s'adapter à la température du corps donc on aura moins tendance à transpirer dans des pulls en matière naturelle. Avec la chaleur naturelle, la respirabilité, on a une meilleure absorption de l'humidité aussi via les fibres naturelles et évidemment le point vert contrairement aux synthétiques c'est que les matières naturelles sont biodégradables donc d'un point de vue écologique, un avoir beaucoup plus intéressant. Après ce à quoi il faut faire attention avec les matières naturelles, c'est qu'on est sur de la fibre animale donc là où il peut y avoir des dérives, là où il peut y avoir des points très très noirs, c'est sur les élevages voilà qui sont choisis par les marques dans lesquelles on va prélever les fibres naturelles, pouvoir bien s'assurer. Une belle éthique concernant les animaux parce qu'on parle d'animaux donc voilà on arrive à trouver des informations de temps en temps sur des marques qui sont spécialisées dans la maille et pour moi c'est un travail de recherche qu'il faut faire si jamais c'est quelque chose qui vous touche et pour essayer de se tourner voilà vers la meilleure marque productrice de pulls en maille possible. Donc ça, ça va faire partie des premiers inconvénients, potentiels inconvénients en ce qui concerne les fibres naturelles. Il faut savoir aussi, je pense que vous le savez un petit peu, qu'au niveau de l'entretien des pulls en maille naturelle, c'est un petit peu plus capricieux que des pulls en maille synthétique. Ils se lavent pas dans n'importe quel cycle de lavage à la machine à laver. Ils ont tendance à se déformer ou à rétrécir si on les lave pas comme il faut. Certaines mailles ont tendance à piquer, un petit peu gratter. On va voir pourquoi et comment y remédier et de manière générale c'est évidemment plus coûteux que des pulls en synthétique. Après ça dépend, ça dépend de quelle marque. Il y en a qui arrivent à vendre du synthétique, 200-300 baluches pour une histoire d'esthétisme. On en reparlera aussi mais voilà grosso modo les atouts et les inconvénients de chaque fibre. Au niveau des entretiens maintenant et ça va être la deuxième grosse catégorie en ce qui concerne les pulls, déjà la première règle c'est de lire les étiquettes d'entretien. C'est toujours indiqué voilà quelles sont les recommandations pour laver, pour repasser ou ne pas repasser et faire durer un maximum votre pull. Donc ne négligez pas cette étape, c'est vraiment très très important. Ce que je peux vous recommander également c'est d'acheter une lessive spéciale pour vos mailles si vous voulez vraiment les chouchouter et les faire durer un maximum. Pour leur passage si jamais vous posez la question on peut repasser des pulls, par contre il faut les repasser à basse température. Moi en général c'est à la fois à basse température et avec de la vapeur pour un petit peu refaire gonfler la maille et l'assouplir parce que quand elle sort d'un cycle laine en machine on a les mailles qui sont resserrées et qui peuvent plus gratter avec de la vapeur on va détendre tout ça. Également sécher à l'air libre ça c'est toujours une règle et de manière un petit peu plus générale même si ça peut vous chagriner de ne pas pouvoir porter votre pull fétiche à répétition, c'est vrai qu'il faut éviter de trop trop les porter parce que quand on les porte il y a forcément de la friction et plus il y a de la friction plus ça vient un petit peu brouiller les fils, potentiellement les casser, potentiellement les abimer et donc abimer de manière générale l'état du pull. J'ai eu deux questions d'entretien qui sont beaucoup revenus voilà en amont de la vidéo. Première question comment éviter les bouloches ? A savoir que les bouloches en fait elles se créent avec l'excédent de fils d'un pull. Si vous voulez éviter les bouloches je peux vous conseiller de le laver voilà parce que ça va faire sortir naturellement l'excédent de fils et donc du coup vous allez en avoir moins sur le pull donc moins de bouloches à terme. Si vous avez rapidement des bouloches sur votre pull, il faut pas s'affoler, ça veut pas dire que le pull est d'une super mauvaise qualité qui vous durera pas longtemps, ça veut dire en général que les fils sont moins longs. Effectivement ils ont coûté moins cher, ils sont moins longs donc ils vont avoir plus tendance à sortir du maillage et donc à former ces petites boules. Y'a pas mort d'homme, on peut les enlever facilement sans abimer le pull, il faut faire attention et y aller vraiment très très doucement. Première option avec des ciseaux fins, vous venez couper les bouloches. Deuxième option avec une petite lame de rasoir, vous venez gratter l'excédent. Il faut faire attention, la seule règle vraiment très très importante c'est de ne pas couper le maillage comme je vous disais parce que si vous coupez le maillage donc que vous êtes rentré dans le pull, là on va avoir un trou et ça devient le bordel. Donc faites attention à ça mais sinon les bouloches s'en débarrassent assez facilement et ça nous empêche pas de profiter de notre pull sur le long terme. Vous psychologiquement vous devriez plus en avoir. La deuxième question qui est beaucoup revenue du coup, c'est comment adoucir un pull en maille naturelle. C'est vrai que d'une qualité à une autre on peut avoir des pulls qui grattent un petit peu. C'est complètement dérangeant parce que du coup c'est pas confortable et y'a rien de pire que d'avoir un vêtement qui gratte. Première option, utiliser un détergent doux et de l'eau froide pour vraiment adoucir la maille. Deuxième option c'est de rajouter une cuillère à soupe de vinaigre blanc avant le cycle de rinçage dans la machine à laver. Troisième option et ça je l'ai lu sur internet, c'est d'humidifier votre pull, de le mettre dans un filet de lavage et de le mettre au congèle. Oui l'astuce du congèle fonctionne, vous le laissez quelques heures, après vous le sortez, vous le mettez à plat et vous le laissez voilà reprendre température ambiante et normalement ça vous aura un petit peu aidé, ça aura un petit peu resserré les fibres et donc il devrait moins y avoir de gêne au port. Encore une fois quand ça gratte c'est qu'on a des petits fils qui ressortent et qui viennent chatouiller la peau, c'est une question de longueur de fil. Dernière solution si vraiment tout ça ne fonctionne pas ou si vous avez trop peur de tester ce type d'astuces c'est de porter des soupules ou de porter des débardeurs en dessous. Du coup il n'y a rien de plus efficace que ça parce que vous avez une sous couche qui est directement sur votre peau, vous sentez pas, la maille qui gratte. Voilà c'est un parti pris. Moi j'ai des soupules que je porte de temps en temps en dessous de mes pulls. C'est davantage pour avoir une couche en plus et me réchauffer que pour me protéger de pulls qui grattent mais faut savoir que ça fait partie des options qui sont possibles si vous avez des petites couches fines, des maillots de corps, peut-être des Uniqlo etc. Franchement c'est l'option simple, efficace et au moins vous prenez pas de risque avec votre pull. Troisième point que je voulais aborder avec vous c'est les mélanges en ce qui concerne les compositions des pulls. Très souvent ça peut créer une certaine confusion. On peut ne pas comprendre pourquoi dans un pull en maille il va y avoir un mélange. Du point de vue des marques et pour le consommateur ce qui peut être intéressant de faire un mélange naturel synthétique dans un pull c'est de bénéficier tout simplement des avantages des deux fibres. On le comprend un peu plus quand on connaît les atouts et les inconvénients de chaque fibre. Ajouter des fibres synthétiques à un mélange de fibres naturelles ça peut permettre de rendre plus facile l'entretien d'un pull. Ça peut permettre aussi que le pull feutre moins car on l'a vu la laine naturelle par nature elle a tendance à feutrer, rajouter un petit peu de fibres polyester, acétate, acrylique etc. Ça peut permettre de ralentir ce processus ou de carrément le stopper. On peut également utiliser de la fibre synthétique pour parvenir à une meilleure coloration, pour pouvoir proposer des pulls dans des couleurs qui sont plus fortes, avoir plus de possibilités grâce à du synthétique. Et dernier point vous me voyez arriver à des kilomètres avec ce point c'est d'avoir un prix moins coûteux car on sait la laine naturelle coûtera plus cher que la fibre synthétique. Rajouter un petit peu de synthétique dans son pull ça peut permettre de faire baisser les coûts et donc de le revendre moins cher. Attention petit piège ça peut permettre aussi d'avoir un pull avec un gros pourcentage de laine naturelle et donc de le vendre un petit peu comme tel alors qu'il y a un pourcentage derrière de fibres synthétiques et pour la marque de se faire une meilleure marge donc de se gaver un petit peu plus financièrement. Après pour vous et en ce qui vous concerne je pense que ce qui est très important quand vous allez, quand vous vous apprêtez à acheter un pull c'est d'identifier ce que vous recherchez. Si jamais vous êtes à la recherche d'un pull simple, dans un coloris neutre, sans fioritures, un col rond, manche longue, un col roulé, peu importe, là vous allez miser sur la qualité, vous allez miser sur une fibre naturelle parce que vous allez chercher à le garder très très longtemps. Si vous êtes à la recherche d'un pull qui a beaucoup de fantaisie, qui suit une tendance particulière, vous allez être sans doute un petit peu moins regardant sur la qualité et de manière générale pour qu'on puisse obtenir une grosse grosse fantaisie sur un pull. On va plus être tenté de vous mettre du synthétique dans la compo. Comme je vous le dis, c'est à vous de savoir ce que vous recherchez. Tout existe sur le marché. Sans oublier la seconde main, évidemment, parce que c'est toujours un puits sans fond. Voilà, on peut vraiment tout retrouver en seconde main. Aujourd'hui, il suffit de faire les bonnes recherches et de prendre du temps pour chercher des pièces. Quatrième point, attention, j'ouvre la boîte de Pandore. Comment retrouver un pull de qualité ? La question à 100 balles. Il faut savoir que quand on se rend en boutique, ce n'est pas toujours évident. Quand on n'est pas fin connaisseur, en tant que simple client, c'est difficile de savoir si les fibres sont de bonne qualité ou est-ce que la laine, si elle est naturelle, a été sourcée, dans quels élevages, etc. Franchement, bonne chance pour avoir toutes ces informations en boutique. Pour ça, moi, ce que j'aime bien, c'est faire mes recherches en amont sur la marque, savoir quelles sont les marques qui ont bonne réputation dans le secteur de la maille, celles qui sont spécialisées, qui forcément font beaucoup plus attention à leur sourcing et à leur production que des marques de prêt-à-porter qui vont juste faire 2-3 pulls à intégrer dans leur collection. Ce que je vous recommande vraiment de 1, c'est de pouvoir vous renseigner en amont sur les marques vers lesquelles vous vous tournez. Si jamais elles ont une communication en ce qui concerne leur éthique, en ce qui concerne leur sourcing, leur production, c'est toujours bon à savoir, surtout quand on cherche la qualité. Deuxièmement, c'est de prendre l'habitude de lire l'étiquette de composition. Déjà, vous allez savoir de quoi est composé le pull. Si on est sur une composition 100% naturelle, 100% synthétique, sur un mélange, à quel pourcentage on est quand même pas mal de fibres naturelles dans le pull, c'est important. A savoir aussi que les étiquettes de compos vous disent où sont produits les articles. Donc ça, ça peut vous guider dans votre choix. En troisième, et ça, vous allez pouvoir le constater directement en boutique, c'est de regarder les finitions d'un pull, voir si les coutures ont l'air robustes. Également, de regarder le maillage d'un pull. A savoir qu'au plus il est dense, c'est-à-dire au plus les mailles sont serrées, et donc on voit pas beaucoup, voire pas du tout à travers, on sent que, voilà, quand on ouvre un petit peu le pull, que c'est très serré. Au plus ce sera serré, au plus il vous tiendra chaud, au plus il y a de fils, et donc au mieux sera la qualité. Au contraire, au plus c'est lâche, au plus il y a potentiellement de jours dans le pull, au plus non seulement il aura tendance à se déformer, parce que, voilà, ce sera pas bien serré, donc ce sera plus malléable, ce sera plus mou, et au moins il vous tiendra chaud. Donc ça, c'est hyper facile à repérer en boutique. Ensuite, et dernier point, et là ça rejoint un petit peu le système du maillage, au plus le pull est lourd, au plus il y a une densité de fil qui est importante, donc au plus ce sera qualitatif et chaud, au moins il est lourd. A l'envers, si je ne vais pas vous refaire le topo, vous avez compris. Dernier point qui est mes recommandations personnelles. Les marques que je pourrais vous recommander, voilà, si vous êtes à la recherche de bonnes références. J'en ai plusieurs qui me plaisent beaucoup. La première marque que j'apprécie en tant que consommatrice depuis quelques années maintenant, c'est la marque Absolute Cachemire, qui porte bien son nom, elle est spécialisée à la base dans les pulls en cachemire. A l'époque, ils avaient leurs propres élevages en Mongolie. Maintenant que la marque a pris un petit peu plus d'ampleur, ils font appel à des élevages externes, mais des élevages qui sont contrôlés. Les modèles qui sont vendus par Absolute Cachemire, c'est des modèles qui sont plutôt classiques au demeurant. Cependant, leur force de frappe, c'est de pouvoir proposer des coloris qui sont assez variés. Il y a quand même un beau choix de couleurs qu'on retrouve difficilement dans d'autres marques. Donc ça, c'est leur credo depuis des années de travailler sur le développement des couleurs pour pouvoir proposer un modèle simple décliné dans pas mal de couleurs. Autre marque, et c'est une référence en ce qui concerne la laine, c'est la marque Bullrich. Elle existe depuis 1830. Ils ont des élevages certifiés, ils utilisent des matières recyclées et ils ont également des engagements sociaux. Donc c'est important de connaître ce type de marque. Un petit peu dans la même veine que Absolute Cachemire, il y a également la marque From Future. Je ne connais pas en tant que cliente, attention, je le précise. Mais c'est vrai que j'en entends beaucoup parler depuis pas mal de saisons maintenant. Quand je regarde sur leur site, je constate qu'ils ont des élevages dans le désert de Gobi, qu'ils utilisent des fils longs et fins. Donc une qualité supérieure de fils pour leur pull. Et ils mettent en avant une certaine éthique en ce qui concerne le respect de l'animal. Donc si vous êtes intéressés, vous les trouverez également en barre d'infos. J'ai découvert il y a très peu de temps une petite pépite française. Je ne sais pas si vous connaissez, ça m'a été recommandé par plusieurs abonnés sur Instagram quand j'avais posé une question en stories. C'est la marque Les Mains de Mamie. C'est une marque de pulls en maille qui sont tricotés et teints en France par des mamies. C'est-à-dire que c'est un petit peu ouvert à tout le monde. Donc il y a un studio en France qui fait appel à des femmes retraitées, pour la majorité je suppose, pour tricoter les pulls. Et donc qui sont rémunérées à la mission, donc à la création de pulls. Donc n'importe quel retraité je suppose, avec des compétences en tricotage, peut soumettre sa candidature et décider de rejoindre l'équipe de tricoteuses. Et donc on accepte ou non les missions qui nous sont proposées en connaissant en amont la rémunération qui sera perçue après la confection du pull. Et ce qui est sympa pour le client, c'est non seulement savoir que notre pull a été tricoté et teint en France par une mamie. Et également on reçoit une petite carte personnalisée par la mamie tricoteuse, voilà, qui nous est adressée avec le pull suite à notre commande dans le colis. Je trouve ça adorable, je trouve que c'est très bien de pouvoir connaître, de pouvoir découvrir ce type de marque. En plus de ça les pulls sont très très beaux. Donc voilà, je voulais absolument vous en parler, dites-moi si vous connaissez et si vous aimez le concept. Parce que moi pour le coup, c'est un concept qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup plu. Je trouve ça très très cool de pouvoir mêler mode, éco-conscience et également une petite dimension sociale. Donc si vous en avez d'autres comme ça, je suis preneuse mais à 3000%. Et les deux dernières marques, en fait je vais les coupler parce qu'elles font partie désormais d'un même groupe. C'est les marques Uniqlo et Comptoir des Cotonniers, savoir que Comptoir des Cotonniers a été racheté par le groupe Fast Retailing qui possède Uniqlo. Et donc tous les deux au niveau de la qualité des mailles sont un petit peu similaires. La gamme de prix va un petit peu varier d'une marque à l'autre, Comptoir des Cotonniers aura tendance à être un petit peu plus cher. Donc du coup c'est important de savoir que Uniqlo produit plus ou moins dans les mêmes usines que Comptoir des Cotonniers. Et ce qui est bien avec Uniqlo, c'est qu'on arrive à retrouver du 100% laine naturelle à un prix qui est accessible. Donc si jamais vous êtes en quête d'accessibilité et de matière en fibre naturelle, donc avec zéro polyester dedans, savoir que Uniqlo en propose, ils en proposent dans des modèles qui sont classiques et déclinés dans pas mal de couleurs également. A l'homme comme à la femme, c'est vraiment des modèles intemporels. J'en ai un à la maison qui est très bien, très correct. Donc voilà, ça, ça peut être important, surtout de nos jours, de savoir qu'on peut se procurer des pulls en maille naturelle à moindre coût. Voilà tout le monde, j'aurai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère avoir répondu à un maximum de questions, vous avoir éclairé sur ce sujet un petit peu nébuleux. Nébuleux, si vous avez encore des questions, si vous avez des choses à apporter, voilà, par rapport à ce que je viens de dire, n'hésitez pas à le faire, toujours dans une bienvenience qui est le maître mot sur cette chaîne. Vous êtes les bienvenus. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos de tendance, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en story, en échange à un max en DM. Bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501